Bienvenue sur le canal d'exploitation des produits Witech. Aujourd'hui, nous allons explorer les capacités du point d'accès sans fil maillé de Witech. Nous allons construire un réseau maillé basé sur cette topologie. LAX1800M est en mode routeur, les autres sont en mode AP maillé, ce qui signifie que les AP Wifi 6 et Wifi 5 peuvent être maillés les uns avec les autres. Commençons la configuration. La première étape consiste à télécharger l'outil AP pour scanner l'adresse IP de la AX1800M. Voici le site web de Witech. Nous avons trouvé le support produit pour télécharger l'outil AP. Dans la deuxième étape, nous scannons l'adresse IP du Masternode. Nous entrons dans l'assistant de configuration. Cette étape ne doit être configurée que dans le nommètre. Nous choisissons ici le client des HCP. Nous personnalisons ensuite le site et le mot de passe. Dans la troisième étape, après avoir terminé l'assistant de configuration, nous accédons au tableau de bord. Nous cliquons sur Réseau. Puis Edge AP pour rechercher les autres points d'accès. Avant d'ajouter d'autres points d'accès au réseau maillé, assurez-vous que les autres points d'accès à ajouter n'ont pas été utilisés. Tous les points d'accès esclaves doivent être réglés en mode usine. Mettez tous les points d'accès esclaves sous tension et attendez qu'ils démarrent jusqu'à ce que le voyant sans fil s'allume. Une fois que le voyant sans fil des points d'accès esclaves est allumé, appuyez longuement sur le bouton de maillage du nommètre ou connectez le port LAN racine du nommètre via le réseau câblé. Nous commençons alors à scanner les autres points d'accès. Les points d'accès maillés apparaissent, ce qui signifie que le maillage a réussi. Comme vous pouvez le voir, tous les appareils sont affichés dans la topologie. Vérifions le statut du nommètre. Le statut du nommètre est à The Edge AP. Ensuite, nous utilisons l'outil AP pour scanner le réseau local afin d'obtenir l'adresse IP des nœuds esclaves. Nous pouvons obtenir l'adresse IP pour vérifier l'état des nœuds esclaves. Les nœuds esclaves sont tous des clients maillés. Vérifions maintenant le résultat. Nous connectons le site et vérifions dans la ligne de commande. Nous avons obtenu l'adresse DHCP. Ensuite, nous essayons de naviguer sur une page Web. Nous voyons que nous avons réussi. Merci. Nous avons réussi. Merci.